yo et salut à tous c'est le j'espère que vous allez bien cette semaine je vais vous parler d'un truc absolument incroyable c'est un ordinateur portable ouais 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 un ordinateur portable qui vient de sortir c'est tout nouveau la seule différence avec les autres c'est que il est entièrement personnalisable et entièrement réparable mais quand je dis entièrement c'est entièrement tu peux l'ouvrir changer la ram changer de carte mère aussi du processeur très important tu peux tout changer à l'intérieur c'est le framework laptop oui dit à la française parce que au bout d'un moment fuck les anglais c'est donc un ultra portable qui vient d'arriver sur le marché américain du moins il est en précommande pour l'instant mais les premiers modèles presse viennent d'arriver donc évidemment la presse américaine s'empresse de le tester la presse qui s'empresse de le c'est beau c'est beau ce que je fais c'est beau en fait c'est tout simplement ce que google avait voulu faire avec le projet hara c'est créer une machine qui puisse être réparable facilement mais ça n'a pas vu le jour par contre l'équipe qui a créé ça l'équipe de gens qui ont créé ce truc là c'est pas des gens qui viennent de google c'est des gens extérieurs le but du jeu c'est d'avoir un ordinateur ultra portable fin léger mais qui se veut quand même un petit peu puissant et surtout qu'on peut totalement réparer ou mettre à jour sans avoir justement de compromis sur le poids la finesse tout ça ça s'inscrit vachement dans une tendance de fond qu'on a en ce moment c'est le droit à la réparation voilà les gens quand ils achètent un truc qu'ils veulent à tout prix ouvrir et pouvoir réparer le même parce qu'il faut bien se le dire au bout d'un moment les savs ça coûte cher le gros intérêt de ce de cet ordinateur portable framework laptop c'est que on peut tout changer on peut tout réparer et ça c'est trop génial je vous renvoie vers une vidéo de l'inus tech tips pardon je ne sais plus lire voilà c'est écrit mais je ne sais plus lire qui a fait une vidéo dessus donc et qui ouvre littéralement la bécane il ouvre en deux et il explique à l'intérieur que il y a des vis là vous pouvez dévisser c'est marqué etc etc même nuit il est en transe là dessus je vous laisse aller voir le lien dans la description je l'aurai peut-être mis en fiche aussi si j'y arrive sinon c'est dans la description et comme je l'ai dit juste avant vous pouvez remplacer des composants à l'intérieur de cet ordinateur donc simplement la ram par exemple ou le disque dur mais ça va beaucoup plus loin vous pouvez carrément remplacer la carte mère pour changer de processeur et avoir le dernier modèle de processeur qui existe en fait vous pouvez garder le châssis l'écran tout l'ordinateur tout le reste mais vous changez juste la carte mère et le processeur c'est absolument incroyable et tout ça dans un ordinateur portable je le répète vous pouvez changer la batterie pour avoir une batterie plus puissante vous pouvez avoir un autre module ici plus puissant ou un autre module tout simplement vous pouvez avoir un autre module bluetooth alors il y a quelques composants que vous pouvez pas remplacer comme par exemple les haut-parleurs et les microphones qui sont fixes le clavier il est facilement amovible vous pouvez même choisir un clavier rétro éclairé ou azerty parce que c'est un ordinateur américain donc il n'y a pas de clavier azerty normalement et bien là vous pouvez en avoir un même le trackpad le trackpad sur l'ordinateur s'il pète vous pouvez le remplacer c'est fait pour et surtout en fait les connectiques de l'ordinateur portable tout ce qui est prise hdmi prise usb etc ils sont interchangeables c'est des petits modules en fait que vous venez connecter il ya une prise usb c'est un bout et de l'autre bout c'est soit de l'hdmi usb à usb c'est encore un lecteur de carte micro sd ou ce que vous voulez d'autre et ça se plug en fait dans la machine et si vous voulez intervertir les ports ou rajouter des ports parce que vous en avez besoin vous pouvez vous ça s'emboîte comme des legos en fait c'est assez incroyable vous pouvez même étendre la mémoire de l'ordinateur avec un petit petit module là c'est des petits modules de mémoire flash en fait vous venez plug et dans l'ordinateur et voilà vous avez étendu votre mémoire tous les composants à l'intérieur de la bécane et ben sont simplement marqués avec un qr code vous pouvez scanner ce qr code pour identifier le composant et voir toutes ses caractéristiques vous pouvez aussi changer la couleur de votre ordinateur portable et le tour de l'écran vous pouvez changer mettre un mettre un contour orange mettre un contour gris avec un châssis noir par exemple j'en sais rien vous pouvez créer un truc complètement personnalisé c'est ça qui est incroyable niveau de la configuration maintenant on va venir au dur vrai truc c'est du haut de gamme ils rigolent pas les mecs il ya trois niveaux de configuration de base que vous pouvez personnaliser il ya trois tarifs de base différents un écran ips lcd 13,5 pouces et une définition de 2256 par 1504 pixels pour l'instant l'écran vous pouvez pas changer c'est un seul et unique écran pour tous les ordinateurs et c'est un très bon écran à 8 bits il couvre 100% du spectre rgb et la luminosité peut dépasser les 400 nits c'est pas mal alors il n'y a pas encore de version soit md mais il ya déjà plusieurs versions qui tournent sur intel vous avez le choix entre le corps i5 1135 g7 jusqu'au corps i7 1186 g7 qui est un très très gros processeur il monte à plus de 4 ghz il ya trois configurations préassemblées donc que vous pouvez faire évoluer par la suite et que vous configurez comme vous voulez bien sûr il ya une windows 10 installé mais c'est compatible avec windows 11 officiellement le constructeur l'a annoncé et la batterie c'est une batterie de 55 watts heures la webcam c'est une webcam 1080p 1 60 images par seconde il ya même un petit cache par dessus la la caméra vous pouvez mettre un petit cache voilà vous fermez la webcam pour pas qu'on puisse voir si jamais vous faites tirer les versions d'entrée de gamme de cet ordinateur démarre à 999 dollars américains ils vont jusqu'à 1999 dollars américains hors taxes évidemment la version la plus chère donc il ya un intel core i7 1185 g7 32 giga de ram 1 tera de ssd il ya aussi une version diy pour do it yourself à partir de 749 dollars et pour l'instant c'est un ordinateur qui est réservé aux marchés américains et canadiens mais vu que vous pouvez mettre un clavier aserti j'ai envie de dire si vous avez de l'argent vous faites venir vous payez les frais de douane et voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo ça va tout simplement m'aider à avancer sur youtube c'est con à dire mais c'est comme ça abonnez vous si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît abonnez vous et activez la petite cloche de notification aujourd'hui moi aussi sur les réseaux sociaux twitter et instagram il ya plus de facebook je le répète facebook c'est terminé c'est mon facebook personnel donc on arrête voilà on arrête facebook s'il vous plaît merci donc twitter et instagram accessible officiel lien dans la description comme d'habitude et j'ai une chaîne twitch voilà je fais des live sur twitch chaque mercredi 22h 23h je suis en live sur twitch avec vous donc n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch si c'est pas encore fait merci beaucoup des bisers tchobacimers